alors bonjour à tous j'espère que ça va bien moi je profite d'une petite balade dans la forêt pour faire un petit tuto sur la macro photographie donc quel matériel j'utilise pour la macro mon 55 200 chez nikon avec une bague à longes bon là j'ai pris que la 36 parce que c'est celle que j'utilise tout le temps mais elles sont vendues par trois savez d'ailleurs les détails dans ma vidéo vous avez d'ailleurs mes détails sur la vidéo du matériel donc on va voir dans cet épisode comment réaliser des photos macro pas spécialement un aspect en particulier moi je fais un petit peu tout ce qui tout ce qui vient donc choisi un lieu et puis j'y reste très longtemps et je photographie tout ce qui me passe par par la tête j'essaye de donner aussi un aspect esthétique à mes photos dont j'ai un petit appoint de lumière avec une petite lampe mais c'est pas c'est pas l'idéal c'est pas génial j'essaye d'attendre que que le soleil vienne d'avoir une lumière naturelle et puis je règle mon boîtier de façon à avoir la photo que je veux donc avec une balance des blancs soit un petit peu bleuté soit un petit peu ambré en fonction de ce que je veux faire c'est vrai que plus ça va plus j'ai tendance à à bleuter mes photos macro je trouve que ça leur donne un petit côté petit côté esthétique sympa et j'essaye de jouer aussi avec la végétation avec en flou d'avoir des tiges devant un petit peu aussi essayer de de faire quelque chose de très esthétique voilà aujourd'hui le soleil il apparaît il se recache et elle apparaît il se recache ça va pas être facile mais j'essaie de vous montrer ça j'ai commencé à en faire quelques unes je vais vous montrer un petit peu comment je procède sinon petit détail mon objectif j'utilise la mise au point manuel pour la macro c'est plus précis et ça me permet de vraiment avoir que la partie que je veux net je sais pas d'avoir tout le temps toute la libellule par exemple de net mais avoir mettons que les yeux et puis le reste un petit peu plus flou donc allez je vous emmène je vais vous montrer tout ça alors on va prendre un petit exemple avec le petit agrillon je sais pas si vous voyez bien je vais essayer de le placer de façon à avoir ces deux yeux de chaque côté malheureusement la branche est un petit peu épaisse si je cherche je l'ai juste un oeil je règle ma mise au point avec le zoom et j'affine avec ma bague ce que ça donne ça a l'air plutôt pas mal ça fait assez esthétique je sais pas si vous voyez bien on balance des blancs un petit peu plus bleutés un ennemi de la macro c'est le vent on peut rien y faire sur les insectes parce que dès qu'on touche la branche ils vont s'en aller donc ce que je fais en général je reste au même endroit assez longtemps pour pouvoir bien observer tout ce qu'il y a autour et on trouve vraiment des choses fantastiques moi personnellement je trouve ça fantastique je cherchais une petite variété de danours une grenouille ou une arénette d'ailleurs c'était l'arénette que je cherchais et j'ai vu des variétés de criquets que je ne savais même pas que ça existait de toutes tailles toutes les couleurs je reprends on va essayer d'aller ailleurs parce que là il y a beaucoup beaucoup de vent en général je choisis un endroit j'y reste assez longtemps pour vous voir des fois toute la matinée et ça me permet de bien voir tout ce qui se passe autour je m'assois et puis j'attends comme là il y a beaucoup beaucoup d'agrillons donc c'est des petites demoiselles c'est des agrillons mercure qu'on appelle et on va se mettre sur ces espèces de tiges je ne sais plus trop comment ça s'appelle ça donne un côté très esthétique aux photos que j'aime beaucoup on va aller voir si c'est quoi les criquets que j'ai vu tout à l'heure qui sont des vrais acrobates il faut avoir de bons yeux parce qu'ils se cachent très facile c'est pour ça que je passe beaucoup de temps au même endroit parce qu'on rate énormément de choses il y a des tout petits détails que si on passe vite fait on verra pas que si on se pose bien on finit par avoir l'oeil dessus et on les voit j'espère que vous voyez bien qu'il est en équilibre ça peut faire vous voyez toutes ces tiges là ça donne un côté assez esthétique que personnellement j'aime bien on va essayer d'être calé dans la position plus confortable qu'il soit pour ne pas trembler après quand je fais de la photo macro je fais énormément de photos je peux aller jusqu'à 500 ou 600 photos dans la même matinée parce qu'il est énormément coupé le moindre petit coup de vent ça foire la photo le moindre petit tremblement c'est énorme comme on est très très près du sujet pour avoir un sujet bien bien net le moindre petit tremblement ça fait une grosse gaube donc je recommence énormément pour la photo macro aussi comme pour le reste il faut bien connaître son animal bien connaître l'insecte qu'on veut photographier pour être sûr de le trouver et puis de savoir à quelle période le trouver c'est sûr que si vous allez essayer de chercher des grenouilles, des rainettes en plein mois de février ça sera mission impossible elles sont fondées là elles sont cachées dans la terre, dans les feuillages vous ne les trouverez pas par contre si vous allez au mois d'avril vous avez toutes vos chances de les trouver en plus de voir la reproduction de les entendre oui essayez enfin moi ce que j'essaye de plus en plus de faire c'est de me foutre un petit peu de la netteté que peuvent avoir mes photos de macro par contre d'essayer d'avoir un esthétique c'est une photo esthétique qui va transmettre quelque chose alors ça peut être en jouant avec la végétation avec un beau flou avoir juste un contre-jour d'une libellule ou autre dans d'autres photos je privilégie la netteté ça c'est sûr j'aime bien voir un oeil de libellule qui dépasse une petite branche toute nette franchement ça donne ça donne je sais pas ça me plaît énormément et quand je les montre aux gens ça leur plaît aussi donc je pense que c'est pas une méthode qui est dégueulasse au niveau du matériel franchement pour une trentaine d'euros bon si vous avez déjà un objectif bien sûr pour une trentaine d'euros vous avez des bagues à longes peut-être un petit peu plus chères bon celles-là transmettent les données à l'objectif elles ont des petites connexions franchement on fait un travail qui est propre qui me convient largement après chacun fait comme il veut investir dans un objectif macro ça coûte 500 boules ouais minimum il faut en avoir les moyens donc je trouve qu'en attendant c'est bien de pallier avec ça bon ben voilà bon ben je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à la prochaine n'oubliez pas de un petit like pour que ma vidéo soit référencée ça serait sympa de partager et puis de me suivre sur facebook et puis de laisser un petit commentaire voilà allez je vous dis à plus bye bye je vous remercie de m'avoir suivi je vous remercie de m'avoir suivi